Salut à tous et bienvenue dans Punk Chronique. Alors il y a quelques jours de ça je vous ai demandé de me poser des questions pour une petite vidéo FAQ parce que la chaîne a 3 ans. Vous avez été très nombreux à me poser vos questions. En fait vous avez été 10, déjà pas mal. Je les ai toutes relevées et on va répondre ensemble dans cette vidéo. Alors première question de Thibaut. Tes groupes préférés ? Alors c'est la question classique et impossible à répondre. C'est à dire que je vais te donner quelques groupes maintenant et tu me reposes la question la semaine prochaine. Ça sera des groupes différents. C'est vraiment très compliqué de choisir des groupes préférés. En fait je vais te donner les groupes les plus importants pour moi. C'est à dire les groupes qui m'ont fait découvrir le punk tout ça. Donc ça va pas être très original parce que j'ai 37 ans donc j'étais ado quand... Quand Offspring, Green Day tout ça ont éclaté. Donc je suis de cette génération qui ont découvert le punk grâce à Blink 182, Offspring, Green Day tout ça. Donc je pense qu'un des groupes les plus importants pour moi a été Blink 182. Après des groupes importants qui ont fait évoluer mes goûts tout ça, il y en a plein. Pour citer des groupes un peu français, il y a In Common From Mars forcément, Frégolo aussi. Après des groupes qui ont été importants pour moi à différentes étapes de ma vie, il y a eu La Guagone. Good Redance aussi. Good Redance, l'album Boon Byteez, c'est pour moi un des meilleurs albums jamais fait de punk rock. S'il y a un album qu'il faut garder de punk rock, je pense que c'est celui-là. Question numéro 2 par... Je sais pas du tout prononcer ton pseudo. Ça veut rien dire, il faut faire un effort. Pourquoi le punk évolue-t-il si peu dans sa forme en comparaison aux autres styles musicaux ? J'aimerais bien avoir ton avis. Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que je suis pas vraiment d'accord sur le postulat de base en fait. Moi j'estime pas que le punk n'a pas beaucoup évolué par rapport aux autres styles de musique. Je trouve justement qu'il a beaucoup évolué. Si pour rester sur la scène française, tu prends les groupes alternatifs des années 90, comme les Salles Majesté ou Zabrisky Point, ça n'a plus rien à voir. Enfin pas plus rien à voir, mais ça a beaucoup évolué. Avec la scène française actuelle, les groupes comme la Guerilla, les Classics, Charlie Fiasco, tout ça, ça a quand même pas mal évolué. Après, pour ce qui est du punk plus en général, à la fin des années 2000, je trouve qu'il y a une scène qui a émergé, pardon, qui a beaucoup fait évoluer le skate punk, en rajoutant pas mal de sonorités métal, tout ça. Il y a des groupes comme Mute, Harder, Kaze Day, tout ça. Je trouve justement que ces groupes-là ont fait évoluer le skate punk. Ils sont passés à un autre niveau, pour moi. Donc non, pour moi, le punk ne stagne pas du tout. Troisième question de Thibaut. Avis sur les Sex Pistols. Alors, j'aime pas beaucoup les Sex Pistols, j'aime pas du tout en fait les Sex Pistols. Je pense que tu le savais, c'est pour ça que tu me poses la question. Alors, Sex Pistols, après, j'ai pas vraiment d'argument. C'est-à-dire que j'aime pas leurs chansons, j'aime pas leur attitude, j'aime pas... Prenez des interviews à l'époque sur les plateaux télé, ils sont insupportables. Si ça passait aujourd'hui, tout le monde dirait qu'ils étaient des petits cons. Donc non, j'aime vraiment pas les Sex Pistols, mais je pourrais pas dire pourquoi, à part que je trouve ça mieux la chier. Pardon, excusez-moi. Alors, question suivante. De David, je crois. J'ai oublié de prendre le prénom, il me semble que c'est David, vu la question. David me demandait comment développer la musique punk rock en Corse. Alors, c'est une question très ciblée, parce que j'habite en Corse, forcément. Alors, c'est très compliqué de démocratiser le punk rock en Corse, pour des raisons très simples. C'est-à-dire que pour pouvoir démocratiser un style de musique, pour pouvoir faire en sorte que de plus en plus de gens l'écoutent, il faut d'abord qu'il y ait des groupes qui viennent jouer. Jouer dans des bars, des endroits. C'est comme ça qu'on fait tourner la musique. Et le problème de la Corse, c'est que le punk rock, c'est pas quelque chose qui est déjà ancré naturellement dans la culture corse. Du coup, c'est très difficile, parce que pour faire venir les groupes punk rock en Corse, il va falloir faire traverser la mer, soit par bateau, soit par avion, donc ça coûte très cher. Donc c'est très très difficile de faire venir des groupes en Corse pour qu'ils jouent, et pour faire découvrir cette musique à plus de monde. Après, il y a punk et punk. C'est-à-dire que les groupes comme Green Day, tout ça, tu fais jouer Green Day en Corse, ils remplissent les stades, il n'y a pas de souci. Après, faire découvrir le punk avec des petits groupes, tout ça, réussir à faire des événements, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à cause de ça. La barrière de la mer, ça... On est une île, en fait, on est isolé, du coup, c'est plus compliqué. Question suivante. De Jérémy. Jérémy me demande comment percer dans le punk rock français si on n'est pas pote avec Guerilla Assault. C'est vrai que Guerilla Assault a une force de frappe assez énorme dans le punk, grâce à Guerilla Poubelle, parce que c'est un groupe qui a quand même pas mal marché, donc ils ont mis en avant d'autres groupes qui ont aussi marché, Justine, Diego Palavas, tout ça. Quand je dis marché, c'est quand même une salle de niche, il ne faut pas oublier. Donc ça a quand même pas mal tourné. Donc c'est vrai qu'ils ont une force de frappe que peu d'autres petits labels auront en France. Donc effectivement, si vous êtes distribué ou signé chez Guerilla Assault, vous allez vendre plus de disques que si vous les sortez tout seul. Donc comment percer sans passer par Guerilla Assault ? Déjà, ne pas chanter en français. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais les groupes français qui chantent en anglais s'exportent forcément plus facilement, parce que c'est un style majoritairement anglais, le punk. Vous allez faire des concerts en Italie, en Allemagne, c'est compliqué de chanter en français. C'est déjà une barrière énorme. Donc déjà, pour réussir dans le punk français, si tu fais ça pour réussir, c'est ne pas chanter en français. Et voilà, après, tout dépend de ce que tu entends par percer. Toi, Jérémy, tu joues dans Kick-Ban ? En gros, moi j'estime que c'est cool. Vous tournez, vous faites des concerts, il y a pas mal de gens qui vous suivent. Moi j'estime que vous allez être percé. C'est-à-dire que quand vous faites des concerts, vous remplissez les petits bars, tout ça, c'est cool. Donc vous avez de la visibilité sans être passé par Guerilla Assault. Je ne demande pas un perso complètement pété, mais qu'il puisse survivre au premier combat. J'aimerais pouvoir y roll, s'il te plaît me jeudi-moi. J'aimerais pouvoir y roll, de nouvelles stades pour une nouvelle vie. Question suivante de Julien. Julien qui me demande, Télécaster ou Les Paul ? Alors je ne suis pas du tout un geek de matos. En fait, j'y connais pas grand-chose. Moi je prends la guitare, je joue. Du peu que je connais, je préfère les Télécaster. Les Télécaster parce qu'ils ont un son clair inimitable et j'adore le son clair des Télécaster. Tout simplement, j'ai pas grand-chose à dire. Question suivante de Bruno. Bruno, mon cher ami Bruno, qui joue dans mon groupe, on en parlera plus tard. m'a demandé, quel est ton ressenti quand tu vois que la sempiternelle guéguerre des ça c'est punk, ça c'est pas punk, moi je suis plus punk que toi, c'est lui qui dit qu'il y a ses vies sur les réseaux sociaux. Alors, moi j'estime que c'est pas que sur les réseaux sociaux. Ça a toujours existé, la police du rock. C'est à dire que déjà quand j'étais au collège, on me disait que ce que j'écoutais c'était pas que punk, parce que ta 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 ta. Bon, quand c'est dit par des collégiens, c'est normal, c'est des ados tout ça. Par contre, quand des mecs de 40 ans débarquent en concert et qui t'expliquent que ce que t'as joué c'était pas vraiment du punk, qu'eux ils écoutent le vrai punk, franchement maintenant ça te passe au-dessus. Si t'as plus de 14 ans et que t'es encore dans ce débat là, c'est qu'il y a des soucis. Et il vaut mieux pas discuter. Déjà, comment tu veux définir le punk ? C'est impossible. Il y en a plein qui ont essayé et ils n'y arrivent pas. Le punk rock, ça va du truc underground qui joue à 200 à l'heure et qui crie, jusqu'au pop punk écouté par ta petite sœur. Moi je pense que ça passe plutôt par une démarche et une attitude. Quand je dis attitude, c'est pas fuck le système et tout ça. C'est vraiment comment t'y appréhendes la musique, quelle valeur tu mets derrière. Moi j'estime que c'est plus de ce côté là qu'il faut cataloguer les gens punk ou pas punk. Donc question suivante par Rémy Remouc, toujours du groupe Kickban. C'est sympa les Kickban, merci d'avoir posé des questions. Qui me demande, chocolatine ou pain au chocolat ? Que penses-tu de la scène punk française actuelle ? Quelles sont tes dernières belles découvertes ? Aussi, quel est selon toi le meilleur groupe français actuel et pourquoi c'est Kickban ? Enfin, as-tu des podcasts, chaînes YouTube à recommander ? Donc ça fait beaucoup de questions. La première, chocolatine ou pain au chocolat ? Comme tous les gens normaux, je dis pain au chocolat. Quand tu rentres dans une boulangerie, tu dis je voudrais un croissant. Tu ne dis pas je voudrais une croissantine. C'est ridicule. Donc pain au chocolat évidemment. Que penses-tu de la scène punk rock française actuelle ? Quelles sont tes dernières belles découvertes ? Alors, pour ce qui est de la scène punk rock française actuelle, j'en pense le plus grand bien. D'ailleurs, je dédique quasiment totalement ma chaîne au point français. Je parle aussi de groupes américains, allemands, il n'y a pas de soucis. Mais j'axe le plus possible sur la scène française. Franchement, je vais enfoncer les portes ouvertes. La scène est variée. Après, je ne connais pas beaucoup de gens personnellement. Là, je parle de la musique, pas humainement. Même si je pense que tout le monde est sympa. Je vis chez les Bisonours. Pour moi, la scène est variée. Tu vas trouver des soirées avec des styles différents. Il y a toujours cette notion de partage, de faire découvrir. Même s'il y a 15 personnes dans un bar, les gens sur scène disant le smile. Franchement, je ne changerai pas la scène française contre n'importe quelle autre scène. Quelles sont tes dernières belles découvertes ? Alors, c'est des découvertes, mais pas récentes. Parce qu'en fait, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une pile comme ça d'album en retard. J'essaie de les découvrir petit à petit. Donc, ce que j'ai découvert cette année, ça date de 2018. J'ai beaucoup, beaucoup de retard à rattraper. Mais ma dernière, si je ne dois en citer qu'une, ma dernière belle découverte, même s'il y en a beaucoup, mais ça serait trop long de toutes les citer, Bénéfiste. Et puisqu'il n'y a pas de sens, on l'en trouve à un. On n'a pas vraiment grandi, on est devenu quelqu'un. T'as que par derrière, c'est retour en arrière. Et pas en temps d'un gré. J'ai découvert cette année. J'avais déjà vu passer tout ça, mais je m'y suis intéressé cette année. Et c'était une grosse claque. J'adore Bénéfiste. Surtout leur morceau Pas de Frères. Un morceau sur l'amitié, la fraternité, ça me parle beaucoup. Et franchement, ce morceau, des fois, je l'écoute, j'ai la chair de poule. Ça tourne en boucle. Après, dernière belle découverte. Ah tiens ! Donc avec mon groupe, on a enregistré au Snap Cut cet été. Et du coup, j'ai découvert Mister Fiste. D'ailleurs, j'ai un badge ici. C'est un espèce de mélange de Ramones et d'Obspring. Et franchement, ils n'ont fait qu'un EP, je crois. Pas encore d'album complet, mais j'ai hâte qu'ils fassent un album. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Aussi, quel est selon toi le meilleur groupe français actuel ? Et pourquoi c'est KickBan ? Alors, le meilleur groupe français actuel, je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment une question de bâtard. Bon, ce n'est pas KickBan, excuse-moi. Ce n'est pas KickBan pour moi, le meilleur groupe français actuel. Il n'y a pas de meilleur groupe français actuel. Désolé, je ne réponds pas à ta question. Enfin, as-tu des podcasts, chaînes YouTube à recommander ? Je ne sais pas si tu parles de podcasts ou de chaînes YouTube au sens large ou un truc axé sur le punk. Alors, axé sur le punk des chaînes YouTube, à part la chaîne des Wallabierzine, je ne vois pas laquelle. Donc, allez voir cette chaîne Wallabierzine. Donc, c'est plein de lives, d'interviews, c'est vraiment cool. Ils méritent beaucoup plus d'abonnés. Je crois qu'ils en ont 400, c'est une honte. Ils se déplacent dans les événements, ils interviewent les groupes, ils captent les concerts. Ce serait vraiment plus cool qu'ils aient une plus grosse visibilité. Donc, à part Wallabierzine, je ne vois pas. De chaînes YouTube. Les podcasts, je ne connais pas non plus. Donc, si vous en avez, dites-le dans les commentaires. Oui, il y a l'émission en radio de Punk Roquette, d'Émilie au Québec, qui est cool. On peut découvrir pendant le groupe. Donc, allez checker ça. Ça s'appelle Punk Roquette, le podcast. Ce n'est pas un podcast, en fait. C'est un truc radio et elle le retransmet en vidéo, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment cool. Après, en dehors du punk, des podcasts, j'en écoute beaucoup. Mais c'est surtout lié au cinéma. Parce que je suis aussi cinéphile. Donc, je ne sais pas si je vais vous embêter avec ça. Et chaînes YouTube, pareil. Chaînes YouTube, j'en reviens beaucoup liées au cinéma. Donc, ça va être un peu hors sujet. Je suis désolé. Je ne connais pas beaucoup de chaînes et de podcasts sur le punk. Excusez-moi. Donc, on passe à d'autres questions. Alors, Lucas. Lucas qui me demande Quel est le meilleur album de La Guagonne et pourquoi c'est Ing ? Alors, je ne sais pas si on prononce Ang ou Ing. Je suis lul en anglais, avec mon accent pourré en plus. Donc, je suis désolé. Et que penses-tu de l'évolution de Tom Delonge ? Alors, pour la première question. Quel est le meilleur album de La Guagonne ? C'est comme la toute première question. C'est-à-dire que je vais t'en dire un, mais non. Ça se trouve la semaine prochaine, je te dirai c'est un autre. Il y a plein d'albums de La Guagonne que je trouve énormes. Que ce soit Resolve ou Let's Talk About Feeling. Franchement, c'est compliqué de répondre à ça. C'est un de mes groupes préférés, La Guagonne. Mais donc, je n'ai pas d'album préféré. Que penses-tu de l'évolution de Tom Delonge ? Alors, artistiquement, je trouve que pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, pas au niveau de... Comme il a changé de style, et que c'est un style qui ne me parle pas trop, je ne vais pas juger de ça. Parce que peut-être que ça plaît aux gens, il n'y a pas de souci. Moi, je parle vraiment de sa façon de chanter. On dirait qu'il m'a changé une gomme quand il chante. C'est une catastrophe. C'est insupportable. Et surtout, ce qu'il a fait avec Blink... Moi, je suis pour que les groupes évoluent. Expérimentent des choses, tout ça. Mais là, il a carrément changé de style. C'était franchement l'album... Le dernier album, je ne sais plus comment il s'appelle. Le tout blanc. On ne dirait pas du Blink. C'est vraiment pas bien. Donc, je ne suis vraiment pas fan de l'évolution de Tom Delonge. Même si, comme tout... Comme n'importe qui, il y en a été à eux dans les années 90. Je rêve de le voir retourner chez Blink. Et refaire les chansons. Comme à l'époque. Mais bon, il ne faut pas rêver, c'est fini. Donc, voilà. Je ne suis pas très fan de l'évolution de Tom Delonge. Prochaine question. De Quentin. Quentin du groupe Fastlane. Fastlane, c'est génial. Allez écouter. J'aurais dû parler de tout à l'heure dans l'écho français. Je suis bête. J'ai dû oublier plein de gens. Je vais le regretter quand je vais faire le montage. Bon, tant pis. Donc, Quentin qui me demande, bonjour, à choisir. Kyo sur la Warzone. Ou les Sex Pistols sur l'altar. Kyo sur la Warzone. Je serais curieux de voir ça. Même si je ne suis jamais allé au Elfest. Prochaine question. De Julien qui me demande. Punk chronique égale gut égale punk au rabais. Est-ce que tu schizophrènes ou un travailleur acharné ? À la part. Donc, en fait, oui. Je m'occupe aussi d'une page Facebook de même sur le punk rock. Qui s'appelle Punk au rabais. Donc, je publie de temps en temps quand je me viens de connerie. Ça fait rire quatre personnes. Mais c'est déjà cool. Donc, punk chronique, c'est ce que je fais en ce moment. Gut, c'est mon pseudo. J'ai sorti deux EP. Donc, un EP de compo perso. Un EP de reprise de Renault. Donc, c'est une chaîne YouTube. C'est aussi sur les plateformes. Et sur ma chaîne YouTube, je publie aussi des reprises en collab avec Quentin qui a posé la question juste avant. On a fait une reprise de Pennywise. Avec The Dead Krasoukis, on a fait une reprise des Interrupteurs. Voilà, j'essaie de publier des reprises, des trucs comme ça. Et j'ai un groupe aussi. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle No Futal. On va sortir un album dans pas longtemps. Je vous mettrai des liens, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, oui, je suis un peu schizophrène. Je passe du Coca Light, comme on est. Mais bon, je n'ai pas encore d'enfant. Je suis tranquille. Donc, je peux me permettre de faire tout ça. Donc, j'en profite. Alors, est-ce qu'il reste des questions ? Non. C'était la dernière. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos questions. J'espère y avoir répondu de manière intéressante. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup plus de vues que d'abonnés. Ça m'énerve. Abonnez-vous. Tenez les chaînes comme ça. D'accord ? Je n'ai pas encore d'autres projets. Je crois que j'ai un ou deux punkini des interviews dans ma tête. Mais il faut que je les rédige. Il faut que je contacte les groupes. Donc, ce n'est pas encore fait. Et donc, je n'ai pas encore d'actu. Parce que vous savez comment ça marche. Maintenant, ma chaîne, je publie quand j'ai envie de publier. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas très bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Tout le bordel. A plus.